Bonsoir à tous, ici Kifari Cookoff avec un nouveau replay commenté de World of Tanks. Alors, une fois débat coutume, je vais commencer par faire une petite annonce. Donc pour ceux d'entre vous qui ont un téléphone ou quoi que ce soit sous Android, il y a une petite application qui s'appelle la base de connaissances World of Tanks. Donc qui est assez pratique, il y a pas mal d'infos et en particulier il y a toutes les caractères des chars. Donc moi j'avoue que je m'en sers pas mal pour récupérer des infos, souvent en préparation des replays. Et donc sous la suggestion d'un de nos viewers, Jérémy, on les a contactés et du coup ils vont intégrer des liens vers nos vidéos sur un petit peu au niveau des chars. De manière à, si vous êtes sur un char et que vous voulez voir un replay commenté du char en question, vous pourrez y accéder directement depuis l'appli normalement dès le prochain patch. Donc voilà, c'était juste pour annoncer ça, parce que vraiment l'appli est sympa, elle est bien pratique. Et on trouvera donc le lien de l'appli dans les descriptions de vidéos, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ça sera intégré maintenant à toutes les descriptions de vidéos. Et donc là nous avons un Cromwell B, donc une variante du Cromwell classique, donc en version premium. Est-ce que tu peux nous présenter ces caractères, mon cher kiffeur ? Alors au niveau de l'Alpha 135 avec 145 de pénétration à l'AP et 202 à l'APCR. Un petit 0.36 de précision de base, 2.3 secondes de temps de visée, donc là du classique pour un médium britannique de ce tir là. Au niveau du blindage, pressant 5mm sur la caisse, 80mm en tourelle. Alors les deux principales forces du char, c'est vraiment sa cadence de tir, c'est une petite mitraillette et sa mobilité. Il est vraiment très maniable, très mobile. Et les deux défauts, ça sera l'Alpha qui est un petit peu léger, heureusement très vite compensé par la cadence. Et le blindage qui est vraiment pas top top, en tout cas contre des tirs équivalents, ça le fait. Dès lors que c'est des tirs un peu au-dessus, vous ne faites plus vraiment peur à qui que ce soit. Un normal pour Ahmed. C'est ça, si on devait résumer, c'est la même chose pour le Cromwell et pour le Cromwell B. C'est vraiment deux chars qui sont très très fun à jouer, très très plaisants, avec un gameplay nerveux. Je veux dire, quand vous voulez vous détendre, que vous avez eu quelques parties pourries, c'est généralement un char qui est vraiment sympa à sortir et à conduire un petit peu, ça permet de se détendre. Ouais, non, clairement c'est des valeurs sûres et des chars vraiment sympas. C'est vraiment un char à avoir dans son garage, en plus c'est rapide à grind le tier 6. Donc c'est toujours un char sympa à avoir pour des missions ou pour du jeu en équipe ou quoi que ce soit, ça passe bien. Voilà, sachant qu'ici c'est la version premium donc ça vous fait quelques crédits en plus, mais la version standard est hautement recommandée. C'est un des meilleurs chars en tier 6 qui existe, le Cromwell est vraiment très très cool. Ouais, totalement. Bon, donc là pour le moment il s'en sort bien, il n'a pas encore pris de dégâts, il a bien fait du spot, un petit peu de... Ah quand même, quasiment 700 points de dégâts. Ouais, il n'a pas fait le foufou, j'en connais qu'il aurait rushé le tigro 1 qui serait mort dans d'atroces souffrances. Là il a préféré s'enfuir et laisser ses collègues gérer ça, il a bien raison. Surtout qu'en plus il est en train de se rendre compte que de l'autre flanc est quand même peut-être plus en train de se faire agresser que celui-là, même si sur l'autre flanc ils n'ont que deux chars. Bah je ne sais pas. Ou alors il va essayer peut-être redescendre... Quoi qu'il en soit on a vu les tirs en mouvement il n'y a pas de miracle, ça ne passait pas. Mais bon on peut se le permettre vu l'emport. Ouais, tu es un super emport et puis même franchement très très fréquemment ça passe les tirs en mouvement dès lors que tu es à courte ou moyenne portée, je compte plus le nombre de tirs que j'ai calé comme ça. Ouais mais là il était quand même un peu à longue portée, c'était franchement optimiste. Alors qu'est-ce qu'il va faire, il va aller les aider sur celui-là peut-être rapidement histoire de le sortir vite et qu'il puisse ensuite basculer sur l'autre flanc. L'équipe adverse qui a déjà perdu 7 chars donc c'est très magnifique de leur part mais c'est un peu, comment dirais-je, un peu nul nul. Ouais, bon faut dire que quand tu regardes les couleurs XVM des deux côtés, ça ne fait pas rêver globalement. Non clairement, allez, KV3, de toute façon son destin est scellé. Ouais là il est clairement encerclé. Un petit dernier pour la route. Ah on voit l'Alpha qui n'est pas top mais la cadence heureusement est là pour compenser. Ah et la mobilité aussi, t'as vu ça, Erlenberg qui pourtant est une map très grande, c'est vraiment de la souffrance quand t'es dans un char lourd, super lent. Mais alors là une fois que t'es en Cromwell, avec des valeurs de résistance de terrain en plus qui sont très sympas, tu peux passer tout terrain n'importe comment, tu perds quasiment pas de vitesse, c'est vraiment vraiment cool. Ouais t'as vite fait le tour de la map. Non mais c'est vraiment, c'est vraiment le char, bah tu spots, tu fais des dégâts, tu te redéploies, c'est vraiment le bon char pour le win ratio quand même globalement. Pour le win ratio, ouais tout à fait. Entre de bonnes mains. C'est ça, c'est entre de bonnes mains tout simplement parce qu'en fait tu supprimes du blindage au profit justement de la cadence et de la mobilité et ça les bons joueurs, ou en tout cas les joueurs qui y arrivent bien dans le jeu, c'est généralement pas le truc qui les embête quand tu leur tires du blindage et que tu leur donnes la mobilité quoi. Au contraire, la mobilité est généralement plutôt la clé pour gagner des parties et pour carry quoi. Ouais. Ah le pauvre il a tenté un snapshot, il a complètement raté l'OI. Oh ! Ça c'est bon ça. Joli, en plus de côté. Voilà, nickel. Tranquille. Donc ça fait un flanc de nettoyer, il va pouvoir arriver dans le dos des autres. Il n'y a plus qu'à les farmer les autres. Et puis surtout il s'était séparé bien en deux groupes distants quoi. Donc c'est vraiment jamais le réflexe santé. Allez, gentiment, il va pouvoir aller se faire le VK. Pas réactif le bestiaux. Non, le VK il est complètement concentré sur les charles là. Il est sur une autre cible, il faut dire, mais voilà, il a pas eu le temps de réagir. Non, non. Le Black Prince est seulement en train d'arriver en C2 que lui il est déjà fait tout autour de la map quoi. C'est quand même triste, triste. Ah, c'est normal. Oh, le K et le 4. Le snapshot. Voilà. Allez, il est à bout portant, ça passe bien. Il va pouvoir farmer tranquille au Tidrou qui est occupé ailleurs de toute façon. Il a fait les chenilles visiblement. On va pouvoir aller en... Ah ! Alors, pas aller ramer le tigre, clairement. Dommage, il a pris un tir par derrière. Un tir de Black Prince d'ailleurs. Aïe aïe. Deuxième. Ouais, c'est un an vu les points de vie. Je sais pas si c'était le Black Prince ou plutôt l'IS. Ouais, c'était plutôt l'IS qui l'en a remis un. Bon. Faire gaffe. Il commence à être one shootable. Ouais, j'allais dire faire gaffe, ils ont plus trop d'avance. Bon, si quoi. Ça va, il leur reste quelques chars. Il pourrait s'arrêter tranquillement pour snipe le Black Prince. Ah, il l'a fait les chenilles, ça c'est bon ça. Tranquille. On voit toute la puissance de la cadence de tir, il le permet à track. Oui, c'est ça. Et puis tu peux être généreux avec, puisque de toute façon, tu sais que si tu mets trois tirs et qu'il y en a deux qui boons, t'auras mis le troisième et t'auras fait tout ça dans le laps de temps dans lequel un char lourd normalement met un seul tir. Donc voilà quoi, c'est tout gagnant. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment ouais. Super DPM, super mobilité. Et il reste donc l'IS qui s'est courageusement caché là-haut. De toute façon, ouais. Qui était le seul joueur correct de l'équipe adverse. Ça risque d'être dangereux ça. Non, j'ai eu peur que ça se finisse dans la flotte. Oh, le tir qui est passé juste au-dessus. Ouais, allez, allez. Gentiment, l'IS il est fini. En plus il tombe à la flotte. Allez, le terminer avant qu'il se noie. Dommage. Ah, dommage. Oh non ! Ouais, il était pressé de faire le kill son collègue. Il l'aura pas sécurisé malheureusement, mais bon. Clairement. Bon bah écoute, joli petit game, rapide. Ça c'est emballé, c'est pesé, ça c'est pour le moins qu'on puisse dire. Bon, vous avez vu vraiment, bah le Cromwell ça reste un choix, je vais dire, très solide déjà en ce qui concerne les chars de tier 6. Et là, c'est un premium. Donc en plus vous faites de l'argent et vous vous amusez. Donc c'est vraiment sympa. Après, la version classique suffit largement pour les joueurs qui ont envie d'avoir un véhicule solide. Si vous devez investir dans un premium, essayez peut-être d'investir plutôt dans un premium de tier supérieur, je dirais. Parce que c'est vrai que les gains de crédit au tier 6, c'est pas exceptionnel, exceptionnel. Il y a moyen de farmer quand même plus de dégâts au tier 8. Et puis de toute façon, comme vous pouvez déjà obtenir le véhicule avec toutes ses compétences par l'arbre normal, voilà, vous embêtez pas. Clairement non, si vous avez des équipages de médiums britanniques à entraîner, ça peut être un bon choix. Après, c'est vrai que globalement, si on achète un seul cher premium, c'est vrai que les tiers 8 sont les plus intéressants en termes de crédit gagnés par partie. Sachant qu'en plus, ils font une ou deux fois par an généralement des réductions sur le premium de tier 8. Donc, si vous devez investir dans un premium de tier 8 et que vous avez un budget un petit peu réduit, ou qu'au contraire, vous voulez justement investir le moins possible d'argent et faire la meilleure affaire possible, attendez toujours généralement pour les grandes dates anniversaires. Il y a des petites promos style moins 15% sur les chers premium de tier 8, ce genre de choses. C'est vraiment le moment idéal pour investir si vous voulez. Clairement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux replays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada